Hello les amis c'est Bart, toujours tôt aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone chinois que j'ai reçu récemment donc un modèle de chez Oukitel Oukitel donc une marque low cost bien sûr qui fait de l'international et notamment ils vendent en France également par le billet d'Amazon comme d'habitude bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets un lien d'achat en bas dans la description donc sur Oukitel j'ai déjà testé son petit frère son frère aîné on va dire son grand frère même son frère aîné donc ça c'est une évolution du WP5 donc aujourd'hui ça va être le WP5 pro donc un téléphone étanche de chantier donc on peut lire donc il a un écran 5,5 pouces hd plus android 10 donc un octa-core donc c'est déjà meilleur que son petit frère on va dire qui était basé sur un quad-core 4 gigas de RAM 64 gigas stockage là aussi c'est une évolution parce que le premier était sur 3 gigas il me semble 3 et 16 caméra arrière de 13 caméra avant de 5 bon ça ça change pas et la grosse batterie surtout de 5000 milliamperres et ça c'est plutôt aussi un bon point donc packaging assez assez bien on va dire belle boîte donc on peut retrouver à l'intérieur la certification donc de Oukitel avec la carte de garantie et puis voilà le WP5 pro belle évolution du WP5 smartphone donc étanche entrée de gamme de l'USB-C très bon point USB-C USB 2.0 et un chargeur là aussi c'est une belle évolution 5 volts 2 ampères qui peut être compatible charge rapide légèrement pas énormément non plus mais c'est plutôt pas mal donc vous voyez très belle évolution du smartphone donc là on retrouve on va dire le pin pour la carte sim donc esthétiquement parlant mais c'est pas possible qu'est ce qu'ils nous font Oukitel voilà pas de protection d'écran également bon purée et franchement là ils ont vraiment merdé Oukitel donc j'ai déballé également le on va dire le c21 et ben c'est exactement la même chose franchement c'est donc on peut regarder ici donc sur le bouton de droite ici on va dire le bouton allumage volume plus moins voilà donc visser assez froid sur l'arrière on a du métal là et peut-être là aussi peut-être pas donc renforcer au niveau des angles donc là j'ai pris la version orange donc sur le côté ici gauche hop voilà le rack avec le bouchon bien sûr qui va avec donc là on a donc deux nano sim ou une nano sim et une micro sd à vous de voir donc c'est déjà pas mal vous avez soit les deux nano sim ou voilà vous avez pouvoir vous allez pouvoir mettre une micro sd bien remettre ça si vous voulez qu'il soit insubmersible donc bouton multifonction ici qui peut servir oui ici pour la torche pour pour pas mal de choses en bas donc le micro principal ici et nous avons l'usb c'est ici qui est pas très très profond plutôt bien donc avec le petit capuchon qui va avec et puis les triples appareils photo arrière alors triple c'est un gros mot aussi bon c'est il y en a qu'une qui fait de l'effet un bien sûr qui fait le boulot le job et le reste on va dire c'est plutôt voilà c'est de la déco et du commerce forcément donc j'ai pas parlé du prix forcément donc téléphone vaut entre son moins de 150 euros on va dire donc les appareils photo 13 donc 13 2 et 2 il me semble donc et puis celle de devant de 5 bon donc il faut le foule 2g foule 3g et foule 4g forcément donc vous avez toutes les bandes de france même la b28 chère anneau free note et ça c'est une belle évolution également donc des bons d'en haut et en bas forcément donc c'est pas optimisé pour on va dire le design de maintenant donc là on va mettre le français donc ce téléphone mise tout sur l'autonomie et puis le fait qu'il soit incassable 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 je sais pas mais quand je vois comment dire quand je vois ici l'écran qui est comme ça je me dis non c'est pas possible donc on va mettre le wifi voir s'il n'y a pas de mise à voilà le temps qui se connecte ne pas copier donc là c'est un petit peu la grossement dans ce moment les téléphones comme ça étanche incassable donc les gens ont tendance à péter le smartphone donc il se réfugie maintenant vers des choses du genre de telle façon que il y aurait il y aurait donc un bel écran même si vous avez des bandes en haut et en bas mais voilà donc l'esthétique quand vous prenez un temps c'est un incassable c'est parce qu'on demande en premier c'est vraiment qu'ils soient résistants comme ça quand on va sur les chantiers sélectionner schéma confirmé c'est bizarre elle m'a pas demandé le lecteur d'empreintes digitales ainsi c'est là c'est juste après en fait donc voilà c'est une formalité maintenant c'est une technologie qui est assez maîtrisée au niveau des téléphones donc plutôt pas mal généralement maintenant ça marche plutôt très bien au niveau du lecteur d'empreintes donc c'est pas un problème là dessus donc des règles déclarations relatives aux services donc ça c'est aussi c'est nouveau qu'on arrive autorisé le luncheur autorisé autorisé donc on est sur un luncheur de chez eux au quitte l a forcément très bel écran on voit pas trop les bordures mais je vais changer ça je vais mettre un clair fond d'écran voilà donc voyez les bandes c'est quand même assez épais en bas et en haut donc mais c'est un bel écran mais l'écran franchement rien à dire donc on est sur voilà une surcouche de chez au quitte l rotation thème foncé également bien donc directement plutôt bien pour le moment donc pas de tiroir d'application tout est sur la première page donc là non on peut pas voilà là comme ça ça là dedans gestionneur donc ça c'est quoi ça c'est un nettoyeur de rame plutôt téléphone est plutôt réactif optimisé donc un nettoyeur de rame pour libérer de la rame plutôt bien vu on va dire terminé donc ça on a vu les paramètres mes appareils w p5 donc ouais bah ça a changé un peu en quitter là nous ont changé un peu donc on est sur une surcouche c'est au cuit 2.0 pourquoi pas on doit y 10 correctif sécurité du 5 avril 2020 donc vous voyez c'est pas récent c'est pas vraiment récent donc maintenant désormais on a une surcouche de chez au quitte l réseau application ce qu'on a le nfc et non on n'a pas le nfc après moi personnellement je n'utilise pas forcément chacun voit ce qui l'arrange donc batterie application affichage protection oculaire intelligente et stockage donc 55 54 il en reste des 64 plutôt bien sécurité assistance intelligente alors ça c'est quoi son intelligence application jumelles ouais donc c'est bien pour cloner des applications fonction de touche latérale donc c'est celle qui est là envoyé un seul clic vous pouvez rajouter pas d'opération envoyer double clic pression longue donc c'est plutôt bien appel à sos sont une santé numérique système tac 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 navigation geste voilà donc vous avez la navigation par geste ce qui est plutôt très bien sauvegarde optimisation rappel flash fonction d'aide et les mises à jour vous avez les mises à jour également au tas ici donc on peut voir que téléphone soit disant est à jour mais bon voilà donc sur ce petit téléphone le constant quand je le répéterai quand je le répète vous n'allez pas avoir de mise à jour de chez google mais vous n'allez plus savoir des mises à jour de rom pour améliorer on va dire le fonctionnement sans plus l'appareil photo donc hdr bon pas de hdr automatique très humblement taille 13 millions ou neuf en 16 9e donc pour ce type de téléphone je vous conseille quand même du neuf en 16 9e flash auto donc là on va prendre une petite photo ici voilà la prise est rapide après pour du chantier c'est largement suffisant c'est moyen donc je vais la refaire parce que mon avis ça a dû trembler c'est moyen quoi c'est bien c'est bien pour le prix forcément pas non plus demander la lune à ce type d'appareil low cost donc la vidéo de la hd voilà un de la full hd même donc plutôt bien vous pouvez avoir de la vidéo en full hd et la caméra de devant donc je vais tourner la caméra donc appareil photo ici full hd également au niveau de la vidéo au niveau des photos donc 5 millions 5 millions en full hd c'est un peu du délire mais bon pourquoi pas voilà c'est pas c'est pas non plus donc pas de volet notification on est sur une surcouche donc les à jour au temps et puis là vous avez magnéto la radio et le fameux coffre où vous allez avoir toutes les applications de chantier l'aplomb le compass voilà le décibel à 75 décibels apparemment la voix de bart donc voilà une belle prise en main seul petit point j'ai envie de dire c'est le fait que du coup donc le lecteur 1 forcément il est pas rapide mais voilà il n'y a pas de protection sur l'écran et je sais que ce type d'écran low cost sont fragiles aux rayures donc je vous conseille d'en mettre un avant même de l'utiliser voilà les louloutes écoutez c'était le déballage et la prise en main si vous quittez le wp5 pro bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description sur ce comme d'habitude bien sûr je vous embrasse et je vous donne à très vite tues baby tues je vous mets un lien d'achat en bas je vous mets un lien d'achat en bas